et bonjour bonjour la team j'espère que vous allez tous et toutes très très bien allez aujourd'hui on est samedi on est le 26 octobre et on va se faire un album avec les kits de corinne que j'ai reçu sur la collection de sur la collection de d'automne voilà alors ouais ça commence bien alors j'ai envie de faire un album un truc que je n'ai jamais fait donc j'espère y arriver franchement parce que voilà alors là pour le coup je vais utiliser un peu plus que ce qu'elle m'a envoyé je vais utiliser pour faire ma couverture d'album les papiers de chez action ici or déjà d'une parce qu'ils sont plus fins donc ça va être plus pratique pour moi et de deux comme ça moi je vais garder les papiers orange qu'elle m'a mis elle pour faire l'intérieur de mon album alors je vais vous expliquer tout ça voilà donc le kit est là donc pour celles qui ont les souvenirs c'est celui ci de chez craft au clock donc là j'ai trois feuilles en orange ça va pas être le même orange mais c'est pas grave et du coup voilà c'est celui ci donc là j'ai envie de faire un album avec ça donc j'espère avoir assez de papier parce qu'il y en a douze et donc voilà on va voir je vais me débrouiller hop 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 et on a ça et on avait aussi ceci d'accord donc là j'ai commencé à couper ma cartonnette hors caméra j'ai galéré franchement là je pense que je vais je vais investir dans une guillotine parce que là je peux plus pour le carton voyez c'est tout mascanier enfin bref donc vous savez que je fais du coloriage et que je plastifie comme ceci mais mes petits trucs comme ça là et il me restait un bout de papier justement de la plastifieuse là et je me suis dit je vais l'utiliser pour faire mon album voilà donc mon petit bout de plastique ici donc il est il est semi rigide mon petit bout de plastique ici mesure 19 alors il mesure 19 ouais c'est ça par 20 cm de haut d'accord donc moi hop là j'ai fait en fonction donc mais mes plaquettes ici voyez tac ça va faire donc là j'en ai pris une de 19 par 20 pour ma tronche j'ai pris quatre par 20 et pour le côté ici donc ça ça va venir se coller après ici donc voilà donc il est quand même voyez quelque chose d'assez voyez ça sera souple mais assez rigide d'accord on verra bien ce que ça va donner j'ai envie de vous dire et donc lui fait 7 et demi par 20 mais après vous faites la grandeur que vous voulez d'accord donc je sais pas ce que ça va donner je sais pas du tout c'est la première fois je me lance dans un truc là voilà voilà donc c'est pour ça que d'habitude je fais mais mince mais couverture toute seule mais là je me suis dit que vu que c'est un truc qui change un peu on va le faire ensemble donc bien sûr ça va être un album où il y aura plusieurs vidéos je sais que voilà il y en a qui aiment bien il y en a qui regardent la première mais rien fait après donc moi c'est pas grave j'aime bien le faire quand même on le fait allez donc pour celles qui vont rester avec moi c'est parti alors du coup là il me faut mes deux feuilles 30 30 ici parce que voilà parce qu'une feuille voyez on va pas en avoir assez d'accord donc là je vais prendre mes deux feuilles 30 30 d'accord comme ceci donc là on va recouper déjà nos feuilles donc là on a 20 cm pour le haut on n'a pas besoin de 20 comme ça on va pouvoir après garder un petit peu donc là je vais recouper à 23 ça fait quoi si vous quand même pouvoir avoir 25 un retour en voyez ou 24 24 ça ferait 2 et 2 moi je vais faire 25 comme ça au moins on se rassure donc là je vais faire 25 cm déjà au niveau d'ici voilà donc là j'ai juste une petite bande 25 on est large et là c'est pareil j'ai pas besoin oui le tout papier cela ça va me faire ça va faire ça oui ça ça et ça donc là je peux couper large ici là on est largement bon donc vous savez maintenant pour faire les albums vous allez prendre vos deux papiers ici et on va alors j'ai chaud j'ai froid mais j'ai quand même la veste on va mettre un scotch double face ici et on va relier en fait nos deux feuilles ensemble d'accord pour qu'elle ne fasse plus qu'un c'est magique quand vous n'avez pas de grand papier vous faites ça et franchement ça va très très bien d'accord pas besoin de se prendre la tête à essayer de chercher les grands papiers et machin voilà ça va très très bien en plus maintenant on a les papiers comme ça à la de chez action en 30 30 donc pourquoi chercher compliqué quand on peut faire ça voilà donc ici on va venir coller nos papiers donc on a celui ci qui va aller là lui qui va aller là et lui qui va est là donc moi j'ai le kit ici de chez craft premier que j'adore voilà et toujours dans sa petite trousse en plus il est bien rangé pour faire mon album il est tellement bien rangé qui veut plus sortir voilà donc ça la petite réglette ça 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 il me faut ça et moi ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai déjà en fait j'ai déjà mis mon scotch double face là d'accord donc du coup là je vais directement couler je me suis un peu avancé avant comme ça on gagne du temps parce que le temps de la découpe le temps que je mette mon scotch double face et tout le bazar comment vous dire que voilà donc là je vais couler mon premier bout de carton ici ici d'accord donc ensuite vous servez de ça alors après si vous n'avez pas ça vous prenez un bout de cartonnette ici et vous allez venir la couper vous laisser à peu près 5 mm et vous vous servez de votre petit bout de carton pour mettre là d'accord si vous n'avez pas ça c'est pas grave moi je faisais avant des albums j'avais pas ça là et voilà vous prenez un vous découpez un tout petit bout de cartonnette d'accord et vous venez le placer en fait entre ou alors vous laissez un petit un petit espace entre vous à vous essayer de vous caler le plus droit possible surtout quand c'est du scotch double face parce qu'après on peut pas bouger et là maintenant le plus grand donc ça ça va être le derrière et bien ce scotch est trop bien il est large pour les grandes plaques comme ça c'est génial après vous pouvez le faire avec de la colle mais franchement là au moins vous êtes calés vous êtes sûr ça fait pas bulle et voilà on est bien donc là vous vous caler ici tac vous mettez bien droit par rapport en haut et en bas et vous collez après on vérifie quand on soit droit et là on est droit il ya toujours un décalage donc là vous voyez j'aurais pu couper un petit peu plus donc là je vais découper alors déjà je vais jeter ça c'est un petit peu le bazar j'ai mis où je prends dessus là je m'en serais il ya deux minutes en voilà il est donc là on va venir découper alors moi je découpe là mais vous pouvez découper plus ou moins voilà hop et là on a encore une partie qu'on peut garder pour les cartes ou pour l'album ok donc là vous voyez on est bien collé on est bien droit avec le scotch double face vous n'avez pas de alors c'est pareil si vous n'avez pas le gros scotch comme ceci que je vous ai montré de chez craftelier vous avez au rayon bricolage de chez action moi c'est ce que je prenais avant d'ailleurs il m'en reste ici alors c'est au scotch en fait comme ceci pour les tapis vous voyez alors il est un peu plus galère parce qu'il est très très épais au niveau d'ici mais ça fonctionne très bien voilà vous prenez ça au rayon bricolage c'est pour les tapis et il est double face et franchement ça marche très très bien voilà pour celles qui n'ont pas ça encore une fois il ya des solutions chaque problème a une solution ok donc là on va venir commencer à plier alors moi je plie d'abord d'accord alors je prends une grande raclette comme ça pour passer dessous pour avoir vraiment voyez les bords alors à la base ça c'est un truc pour la cricotte j'arrive pas alors craftelier faisait j'arrive pas à retrouver des grands massicots comme ça blanc donc du coup moi je me sers de ça et ça va très bien après vous pouvez vous servir d'une règle vous vous servez de ce que vous voulez d'accord donc là vous pliez bien tous vos bords d'accord que vous soyez bien aligné à votre carte ensuite là on va venir prendre ça et on va venir couper nos coins je le range à chaque fois alors que j'en ai besoin expliquez moi donc là on va venir couper nos coins voilà mais moi je sais qu'après il faut que j'ai recoupé c'est jamais âge c'est jamais droit avec ça il y a toujours un petit bout qui manque mais bon donc là vous venez couper vos coins c'est pour avoir des jolis coins en fait tout simplement ok j'ai coupé le carton je crois que j'ai coupé j'ai coupé le carton tout à l'heure je pense que je suis là je sais que lui il coupe bien c'est compliqué donc bon alors là vous coupez bien vos coins voilà c'est bon il n'y en a que quatre voilà et là en fait quand vous allez plier vous vérifiez bien que vos coins il soit joli et voyez lui il n'est pas beau donc moi il faut qu'à chaque fois je sais pas pourquoi il faut que je retaille vraiment voyez je fasse un tout petit arrondi ici il est vraiment minime un genre c'est 2 mm quoi mais il faut qu'à chaque fois je refasse je ne sais pas pourquoi les autres filles j'ai voir vidéo elle ça marche direct mais pas chez moi donc là ce que je vais faire c'est que je vais venir mettre du scotch double face tout le long et je vais venir à coller du coup mon papier alors vous mettez du scotch ou de la colle encore une fois c'est vous qui voyez d'accord voilà tac 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 vous en mettez tout le long alors l'avantage aussi de ce scotch là que vous avez c'est que vous voyez vous pouvez le déchirer comme ça vous n'avez pas besoin de ciseaux et ça c'est juste trop bien parce que vous coupez à longueur qu'il vous faut vous abîmez pas vos ciseaux voyez hop alors donc là c'est un scotch voilà c'est pas le scotch qui colle super fort mais là pour faire ça ça suffit largement d'accord après pour les pages et tout ça il faut prendre un scotch rouge un scotch collent super fort d'accord donc là on colle on va faire pareil de l'autre côté je suis en train de faire un truc je vous jure je sais pas ce que ça va donner j'espère vraiment ça va faire chouette parce que je suis parti dans un délire encore là et on va faire donc suivant la mesure là que j'ai pris par temps pour ma tranche on va pouvoir faire trois pages mais après ensuite c'est toujours pareil les pages vous pouvez les faire avec des pochettes avec des machins et tout cela après au niveau papier je pense pas qu'on ait assez papier pour faire un truc de deux fois encore donc on va faire avec le papier encore une fois qu'on a il ya douze pages mais ça va très très vite surtout que là j'ai pris en plus quand même du 19 par 20 donc alors j'ai fait or j'ai même pas fait en fonction des papiers j'ai vraiment fait en fonction de mon truc ici je suis partie dans un truc où j'ai rien calculé moi je vous le dis comme d'hab voilà et là vous allez marquer vos plis ici et vos plis ici alors gentiment à vous le marquer vous n'y allez pas comme une forcenée quoi et là vous allez avoir votre structure vous voyez Voilà il nous manque un bout forcément parce que on va venir coller ça Juste là attendez je me suis planté non On va venir coller ça juste là voilà comme ça d'accord alors là je ne sais pas comment je vais faire euh comment je vais faire donc là il me reste ça en papier donc là il va falloir coller ici donc là on va faire ça Après là si vous n'avez pas de comment ça s'appelle si ici on n'a pas de Si on n'a pas tout le fond orange c'est pas grave on peut venir coller après du plomb je prends ça ça va en avoir Bon on peut venir coller du papier comme ça d'accord vous n'êtes pas obligé de mettre du orange partout ok donc déjà là on va venir se coller ça voilà alors pour moi c'est le c'est l'enfer ça c'est le plus galère qui existe pour moi c'est ça donc là je vais venir découper mon papier à 20 cm donc je vais la faire de la même taille alors je coupe un tout petit peu moins mais voilà 20 cm et ça ça va être pour ma ma relure ici d'accord voilà et la relure moi c'est ce qu'il y a de plus galère pour moi à faire donc généralement je la fais maintenant au scotch double face je me suis rendu compte que c'était c'était mieux voilà par rapport à la tenue donc là je vais venir coller du scotch double face donc là par contre je vais découper avec un ciseau parce que je me suis déjà fait avoir ou après ça va trop bas et ça fait pas vous voyez comme là faut pas que ça aille trop bas hop là donc là vous encoulez un et là je vais encouler un deuxième après au pire je finis à la colle voyez ce que je veux dire là vous allez faire pareil donc là vous allez mettre votre scotch double face je suis trop haut c'est pour ça que généralement j'appuie pas trop vers le haut et là au pire voyez le balle je rajoute de la colle donc là mon scotch double face voyez je le fais rentrer ici dans la rainure voilà et là au pire des cas en bas là vous venez rajouter un tout petit peu de colle d'accord pour que ça colle bien quand même de partout voilà donc là je vais prendre mon morceau d'accord je vais me caser me caler la tactique hop et ce que je vais faire pour être bien droite c'est que je vais enlever alors de la bande à je pense donc là vous enlevez un bout ici ici et vous avez enlevé un bout là vous faites comme ça là vous faites comme ça d'accord et là vous allez placer votre papier ici bien droit donc là vous caler un bien droit voyez en bas là en haut et là je colle ici d'accord je vais en enlever un vous enlever et vous coller en même temps voilà donc là j'en ai un pour l'instant d'accord et là ce que vous faites c'est que vous allez en même temps voilà marquer votre pli de votre promis ici d'accord et vous coller voilà là hop et là vous allez pareil enlever le deuxième et là vous marquez votre pli gentiment et là voyez on est parfait par rapport à la colle ou là ça a tendance à se décoller tout ça la voyez vous avez une tranche qui est nickel voilà impeccable donc là on est bon maintenant on va couler notre truc là donc là je pense que je vais le coller au double face tout simplement voilà on va mettre du double face on va le coller alors pourquoi je fais ça avant parce que là je voulais une tranche nette vous voyez je voulais pas encore envoyé le carton donc là on voit pas le carton voyez et donc là je vais venir coller ça je pense au double face et après ici on va venir coller à du papier d'accord j'ai mes coins par contre ils sont pas très beau j'ai passé couper donc là je vais mettre scotch double face donc je vais mettre le gros on peut mettre de la colle mais bon donc là je vais faire comme on a fait tout à l'heure d'accord donc là je remets coach double face sans aller jusqu'en bas sans aller de trop jusqu'en bas hop trop jusqu'en haut voilà donc là je peux pas remettre un gros morceau donc je vais remettre du petit ici et parce que là il faut quand même que ça tienne hop là voilà donc là ce que je vais faire c'est comme tout à l'heure en fait là je vais me caler au niveau croyez du bord ici et du bord là ok comme ceci va donc là je vais enlever une partie donc là on enlève comme tout à l'heure on a fait une petite partie ici une partie là et une partie là hop donc là on va venir prendre le côté qui nous intéresse on va venir se caler bien au bord là et là on est bon donc là vous êtes calé sur le côté voyez et là vous enlevez doucement vous bande hop et voyez ça va vous mettre droit là vous venez choper le deuxième aussi et vous tirez hop là et là je suis collée droite et puis là si jamais ça dépasse un petit peu bah vous coupez et là j'étais pile poil et voilà je suis plutôt contente du résultat moi j'ai envie de vous dire regardez c'est la première fois que je suis en album comme ça donc là bah après ici on a juste à alors soit on reprend un morceau d'orange là vous voyez comme je vous ai dit tout à l'heure soit vous reprenez un morceau d'orange ou soit vous prenez un morceau comme je vous ai dit là bas tout à l'heure donc ça je verrai après ici pour mettre voyez les les papiers ici d'accord donc là notre couverture est prête je pense que je vais m'arrêter là et après on va faire un autre bon on va faire la suite donc déjà là premièrement la couverture écoutez je suis contente du résultat j'y suis arrivé voilà comme je vous dis un des fois moi même je sais pas tout faire mais j'essaye voilà j'essaye si vous essayez pas le problème c'est que vous savez pas quoi donc là j'ai utilisé à la tête juste à cause de ce petit morceau de truc que j'avais alors après vous pouvez le faire avec du rhodoïd enfin voilà avec ce que vous avez à la maison voilà comme je vous ai dit si vous avez une plastifieuse sinon vous mettez une feuille de plastifieuse ou la passer dedans et moi c'est une feuille de plastif ça voilà donc après ça ça sera recouvert donc vous voyez ça ça ne bougera pas quoi après d'accord là après on fera les pages donc comme je vous ai dit il va y avoir trois pages voilà donc trois pages avec justement les pages qui sont ici mais je vais utiliser aussi autre chose après que je vous montrerai donc voyez ça va faire une différence d'orange mais voilà je pense que ça peut être sympa voilà un peu de différence d'orange et tout ça voilà voilà pour la première partie de cet album écoutez j'espère que ça vous aura plu moi je vous dis à très vite pour la partie 2 moi je vous fais des gros bisous je vous dis à plus tard prenez soin de vous restez comme vous êtes et surtout protégez vous bisous merci 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 merci